Hey ! Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je suis avec Forda, comme d'hab, et comment ça va Forda déjà ? Ça va très bien, ça va très bien. Le meuble est en forme, voilà. Le meuble de l'ActuStone, toujours présent, il est toujours là. Et avec Gaboum, pour la première fois dans l'ActuStone, je crois, comment tu vas ? Bah écoute, voir toujours la forme, moi je suis toujours... Gaboum c'est parfait parce que t'es une des personnes les plus au fait globalement sur tout ce qui va être Master Tour, compétitif, etc. Donc je pense que c'était le bon moment pour que tu sois là. On va dire à minima sur tout ce qui est deck compétitif et ce genre de choses. Je pensais que t'allais dire Gaboum c'est parfait parce que du coup son pseudo il est suffisamment long pour qu'au niveau de l'overlay ça se mette bien. J'ai pas du tout parti. C'est toujours un peu dégueulasse, mais moins dégueulasse que au team la semaine dernière. Ouais, moi c'est un style, moi je commence à m'y faire. Franchement j'aime beaucoup. Faut que j'arrive à... En fait faut que je chope la police d'écriture de Quentin le graphiste pour pouvoir la mettre, tu vois, pour pouvoir la remettre. Là j'ai pas la police donc je fais comme je peux avec les moyens dont je dispose, tu vois. Franchement moi c'est bien, moi je te mets un 6 sur 10 parce que franchement t'as peu de moyens mais t'arrives à faire un beau résultat, c'est mieux. Style powerpoint de TPE, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, bon, l'événement de la semaine c'est... Le nerf de DH, non ? L'événement de la semaine c'est le Master Tour. C'est le Master Tour qui va arriver ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Déjà est-ce que tu seras au cast toi Forda ce week-end ? Ouais, carrément, carrément, c'est pareil, on va streamer l'événement tout le week-end. Moi je vais avoir un week-end un peu particulier parce qu'en plus je serai en week-end caritatif en Suisse, etc. Mais Master Tour quand même, on suivra la compétition. Et j'attends encore des confirmations mais gaboum s'il a un petit peu de temps parce que je sais qu'il a un emploi du temps de ministre, il sera peut-être avec moi et je crois que j'aurai peut-être un petit derpy également pour m'aider. Donc ça devrait être sympa. Yes, nous on sera au cast du coup vendredi, samedi, dimanche avec Diz. Alors moi je ne serai pas là vendredi, donc ce sera Diz solo vendredi, après on sera au cast en duo samedi, dimanche. Je ne sais pas exactement comment ils ont prévu de faire ça en termes de match parce que je sais qu'il y aura deux groupes théoriquement le samedi, deux groupes le vendredi et ensuite le top 8, a priori le dimanche. Je ne sais pas s'ils vont streamer les 10 matchs chaque jour. Auquel cas, je ne vais pas vous mentir, je pense que le vendredi, samedi, on sera peut-être en train de dormir avant la fin du tournoi. Parce qu'en commençant à 18h, une version optimiste, ça serait une fin vers 4h du matin. Et une fin pessimiste, ça serait vers 7h. En moyenne, c'est plutôt vers 1h du mat qu'ils vont essayer de finir ça, je pense. Parce que si c'est 4h du mat, on va perdre tellement de monde. À mon avis, il y a des matchs qui vont être squeezés. Je pense qu'on verra 6 matchs peut-être par soir, un truc comme ça. Ouais, 6, peut-être 8. Tu peux pousser à 8. Ce n'est pas méchant. Il n'y aura peut-être pas les matchs à élimination. C'est toujours dommage. En général, ce qu'ils ont tendance à virer, c'est un des deux matchs d'entrée. C'est vrai. Ouais, tu as raison. Du coup, ça ferait 8 matchs où tu enlèves un des deux matchs d'entrée de chaque pool. Tu disais quoi, Gabou ? Sûrement les winner side. Tu peux enlever les winner side. Des fois, ils enlèvent un winner side sur deux, voire les deux winner side aussi. Parce que ce ne sont pas des matchs éliminatoires. Donc, tu es sûr de revoir les joueurs, effectivement. Ah, ok. Parce que moi, il me semblait que quand ils m'avaient demandé, ils m'ont dit, surtout que c'était important pour les winner side, qu'ils ne bougeaient pas, en fait. Parce que vraiment, ils se trompent au temps. Après, peut-être que je me trompe un peu sur... Ils ont changé. J'en plais. Donc, le tournoi, il y aura... Alors, il y a de l'ancien. On fait de l'ancien... Avec de l'ancien et du neuf, là, pour ce tournoi. On voit des noms qu'on connaît depuis... J'ai presque envie de dire depuis toujours. Il y a Bunny au port qui est là. Toujours la Bunny. Ouais, Bunny qui est toujours... Jarla, c'est l'être... C'est le dieu très ancien de Hearthstone. Littéralement. C'est ça. Le finaliste malheureux d'une finale de championnée du monde, Jarla. Mais toujours présent, la constance. Cela dit, Bunny doit être plus ancien que Jarla, je crois, sur la scène. C'est vraiment Bunny, le dinosaure. Alors, le truc, c'est que Jarla... Jarla était peut-être moins compétitif au tout début. Mais moi, je me souviens d'avoir joué avec lui... D'avoir prac avec lui pour des tournois en 2014. Ok. Ah oui, parce que moi, je me souviens de Bunny en compétitif. Ça doit être quoi ? 2016, les premières fois où on le voit ? 2016, ça fait déjà huit ans quand même, le petit Bunny. Oui. Oui, j'avoue. Oui, oui, mais Bunny, ça fait longtemps qu'il est au top. Après, Jarla, dans ces eaux-là, il avait fait un championnat d'Europe. Ça devait être 2016 déjà. Enfin bref, c'était... Oui, de toute façon, les deux, c'est des dinosaures du game. Il n'y a pas de problème, on n'est pas surpris. C'est beau de voir qu'il tryhard toujours autant aujourd'hui. Clairement, clairement. Et après, il y a des noms un petit peu plus récents, on va dire, mais noms moins prestigieux. On a Reg Vam, on a Abugabou. Abugabou qui est de retour. Oui. Alors lui, quand il arrive, il casse tout. C'est impressionnant. C'est vraiment ça. Chaque fois qu'il revient sur le jeu, tu sais, il revient avec une mitrailleuse dans chaque main. Tu sais, genre, c'est un coup de pied dans la force. Et en plus, c'est surtout des decks du chapeau, mais extraordinaire. Je ne sais pas comment c'est possible. Non, non, il est phénoménal, pour le coup. Fury Hunter de retour aussi. Fury Hunter, effectivement, qui fait un comeback également. Et puis après, il y a Insane, qui est là depuis quand même quelques années aussi, qu'on voit un petit peu plus loin. Molstar, qui avait gagné le championnat universitaire américain à l'époque. Donc, il y a du monde qu'on connaît. Et puis, les Asiatiques ne sont pas en reste. Parce que j'allais dire, il y a Wikyu. Alors, Wikyu qui est chinois expat, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ginyu, qu'on connaît depuis quand même un petit moment. Emelok, qui est un très bon joueur coréen, slash point d'interrogation japonais, j'ai un doute. Coréen, je dirais. J'ai Coréen en tête, oui. Qui est là depuis quelques années quand même. Donc, il y a des noms qui reviennent. Et puis après, il y a des petits nouveaux. Atobi Cap, que personnellement, je ne connaissais pas. MMF, des joueurs. Emelok, je crois qu'il était à côté de nous, à Séoul. Mastodon, Séoul. Ah oui ? Ok, ok. Je crois que c'était Emelok et l'ancien américain. L'ancien qui jouait comment ? Pour l'équipe américaine, tu ne vas pas me dire. Power for Sun ? Non, je dis des bêtises. Mais en fait, c'était les deux qui étaient à côté de nous. Ok, ok. Je ne sais pas, Just Cyan, un truc comme ça. Non, il y jouait déjà. Non, pas Just Cyan. Si, c'est ça. Non, pas ça. Non, c'est pas Just Cyan. Non, j'avoue que je ne sais pas. Ça commence à remonter, c'est où les gars ? Ouais, c'est ça. J'avoue que... On va pouvoir jouer Team Boomer, mais pas loin. Alors, pas de Pocket Train, non. Tout à fait, Pocket Train qui n'a pas vraiment essayé de se qualifier. Lui, il a gagné le championnat du monde l'année dernière. Et il a dit un peu... C'était une année de ma boule. Et là, cette année, je vais me concentrer sur le streaming et essayer de kiffer un peu. Alors, il me semble que c'est à peu près ce qu'avait dit également Bunny Hopper. Genre, j'ai eu une famille, maintenant je vais y aller tranquille, etc. Les mecs ne savent pas se refaire, c'est incroyable. Après, Fury Hunter a dit, je désinstalle le jeu, je ne reviens plus jamais. Il est top 4 Europe. Il est même top 1 Europe, si je ne dis pas de bêtises en termes de points. Ces joueurs de cartes n'ont aucune crédibilité. Moi, ce qui me fait hurler, c'est qu'en ladder avant-hier, j'ai croisé Pavel et Colento. Tu as fait un coup de jeunesse. Ils sont sans cesse de retour. La vie est un cercle. Nous vivons dans une boucle, je vous le dis. Et à la fin, tu tags Colento. Voilà, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ouf. C'est assez drôle, en vrai. Tout ça pour dire qu'il y a du très, très, très beau monde. Je ne vais pas forcément vous demander de faire des pronostics, parce que ce n'est pas vraiment évident à ce stade, et on ne connaît pas les line-up, etc. Fury Hunter va les exploser. Fury Hunter va les exploser. En bref, Fury Hunter, le truc, c'est qu'il a... Je pense qu'il doit toujours avoir le même Prague Group de l'époque. Tu disais quoi, Gabon ? Qui est absolument terrifiant. Oui, le Prague Group est très fort. Il y a Otsuna qui craque avec eux, notamment. Oui, Boney est dans le lot. Boney, en vrai, c'est... Il y a du lourd, globalement. C'est le même Prague Group qui avait permis, notamment à Meaty et à Pocket Train, d'arriver avec des line-up, notamment pour les Worlds, qui avaient dominé. Ils avaient gagné, en tout cas, le jeu des line-up. Après, il faut gagner les parties, mais ils avaient réussi à bien anticiper la méta. Donc, espérons pour les joueurs européens qu'ils arrivent à sortir la même qualité au niveau de la préparation. Oui, tout à fait. Alors, les groupes que vous voyez là affichés à l'écran, les groupes A et B se joueront vendredi à partir de 18h. Et les groupes C et D se joueront samedi à partir de 18h. De chaque groupe, il y aura deux joueurs qui émergeront. Et avec tout ça, on fera un top 8. Et le top 8 sera joué de manière très classique. On jouera à l'écart, puis l'ennemi, puis la finale. Le dimanche à 18h. Tout simplement. C'est l'horaire de... Un bon week-end a passé ses soirées devant le Hearthstone Gaming. Oui, clairement. Je ne sais pas s'il y aura des drops. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si on a l'info. Je ne l'ai pas vu passer, s'il y a eu l'info. Donc, dans ces cas-là, tu dis, il n'y aura pas de drops, mais soyez à l'affût quand même, venez regarder, parce que peut-être. Oui. Ça tease. Ah si, récompense. Gagner jusqu'à 3 paquets de l'atelier mystifique en regardant les parties sur Twitch tout au long du week-end. Oh, je ne l'avais pas vu. Donc, j'imagine que ça va être un pack par soir. Au pif, comme ça. C'est malin, ça, de faire ça. Oui, c'est pas mal. Il y a des drops. Soyez là, soyez présents. Et maintenant, moi, j'avoue, ce qui m'intéresse le plus... C'est très bien, on parle des joueurs, on parle des groupes, etc. Mais ce qui va être le plus intéressant quand on va arriver le jour J, c'est qu'est-ce qu'on va jouer ? Qu'est-ce qu'il va se jouer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Chaman. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as genre... C'est quoi la line-up type que tu penses que tu amènerais, Gaboum, si tu avais un tournoi comme ça ? Oh ! À la louche, sure. Chaman et DH, guerriers. Alors, en 4, par contre, c'est toujours le combat universel. Quel poubelle en ramène qui va se coupler au 3, au 4, au 3 ? Mage ? Mage, si tu bannes Chaman, ça a l'air OK, en vrai. Mage, elle a l'air pas trop mal, mais c'est pas un deck vraiment 4. Pourquoi pas Mage, ouais ? Pourquoi pas Mage ? Dit comme ça. J'ai du mal à voir démo ramener. Même si le démo roux, tu vois, c'est mignon, mais tu te fais tellement fracasser avant, quoi. J'y croirais pas trop. Et en plus, facilement, c'est des joueurs qui aiment bien genre l'archétype Mage-Sift, tout ça. Donc, je verrais bien Mage pas mal ramener. Ouais. J'avoue qu'il y a beaucoup de joueurs combo, donc ça donne envie, quoi, Mage-Sift. Ouais. Est-ce que... Il y a un truc qui va être intéressant, je pense que c'est... La plupart des joueurs, j'ai l'impression, petit à petit, sont en train de se mettre d'accord sur le fait que la grosse menace de ce Master Tour, ça va pas être nécessairement DH, mais ça va plutôt être Shaman, en réalité. Shaman. Shaman, c'est très particulier parce que c'est pas forcément un deck que tu croises beaucoup en ladder. C'est-à-dire, c'est un deck, on sait que c'est fort, mais on sent pas sa pression sur le ladder parce que, bah, deux éléments, c'est déjà pas un deck que les gens maîtrisent facilement. Il y a quand même un certain nombre de choses et il y a bien moyen de se rater tout seul avec Shaman, donc du coup, c'est pas forcément évident de le retrouver. Et puis, c'est pas un gameplay non plus qui est hyper épanouissant. Donc, à moins que tu sois vraiment en train de batailler pour le haut, en fait, rapidement, Shaman, voilà. Donc, sa popularité est pas grande. Par contre, son efficacité dès que c'est mis entre les bonnes mains, maman, c'est du kill T6 plus d'une fois sur deux, la violence, quoi. Donc, Shaman, ça a l'air d'être plus menaçant et j'ai l'impression qu'avec le temps, en plus, DH, on a appris ses menaces, on a commencé à bien mettre les deck cards qui vont bien contre, on sait l'affronter et au final, ça fait presque moins peur. C'est presque même limite je dirais le potentiel maillon faible des line-ups, même si tu es obligé un peu de le ramener parce qu'il y a quand même de la puissance, mais il se pourrait qu'il y ait un week-end qui ne soit pas si simple que ça pour DH. Moi, c'était ma question. Et Gaboum, tu as peut-être une réponse là-dessus, mais est-ce que DH, c'est obligatoire ? Moi, je pense que oui, malgré que je rejoins énormément Forda sur le fait que c'est certainement le deck qui va le sous-performer. Pour la simple et bonne raison, c'est le plus facile entre grands guillemets à targetable et parce qu'à la force de faire 400 000 parties en ladder contre, on commence un petit peu à savoir parfaitement ce qu'il va faire à tel moment et tel moment. Donc, on a vraiment de l'anticipation, on a beaucoup de practice, on va dire, contre ces decks-là. Contrairement à Shaman qui est très imprévisible et qui va te tuer en règle générale entre 5 et 6 et il n'y a pas beaucoup de decks qui se défendent contre ça. Il n'y a pas de contre, au mieux, tu mets un piétinement acoustique et génial, tu l'as retardé d'un tour, il va te fracasser le tour d'après. Exactement, ce n'est pas vraiment une solution. Le piétinement acoustique, tu peux essayer de bidouiller des line-up avec plein de piétinement acoustique pour essayer de battre Shaman. J'ai l'impression que d'une part, tu ne battras pas que Shaman entre guillemets avec des decks où tu gaves tes decks de Tech Card comme ça. Et en plus de ça, comme tu le disais, si tu droppes un piétinement acoustique potentiellement, il peut juste refaire un éclair le tour suivant ou alors tu ne vas pas toucher tes piétinement alors que lui, il va juste te combo tes 5 et tu vas exploser. Je pense que la target Shaman est un peu impossible. Là où la target DH est beaucoup plus réaliste et il y a beaucoup de bons decks qui s'inscrivent dans une target DH. C'est-à-dire que Shaman, c'est très fort contre DH. Guerrier, c'est acceptable. Ce n'est pas genre le match-up n'est pas phénoménal. C'est très correct. C'est genre c'est légèrement favorable Guerrier, on va dire. Ça dépend des listes. En vrai, si on s'amuse à faire vraiment des listes sans, on va dire, single ton, on ne joue pas du tout une liste réno, je pense que là, tu deviens très favorable. Ah, tu as ton misoir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est passé top 1 sur Asie, je crois, la nuit dernière ou il y a deux soirs. Je m'en parle maintenant avec toi, Odé, c'est que plus ça avance, c'est plus que les listes finalement single ton, ils commencent un petit peu à s'essouffler par rapport à l'évolution de la méta, les Shaman et les DH. Moi, je pense que la meilleure liste actuellement en Guerrier, ce n'est pas du tout une liste réno par rapport à tous les paramètres. Et du coup, tu joues quoi ? Odin à l'ancienne ? Il y a des gens qui jouent quand même Bran, juste une liste full doublon et tu joues quand même Bran TNT en fait. Parce qu'il y a un moment, ça finira bien par tomber. Bah, c'est ça. En fait, le truc, c'est que stacker de l'armure comme un demeuré, actuellement, c'est juste très fort dans le jeu. C'est une win condition. Ouais. C'est ta meta, Odé, c'est ta meta, putain, vas-y, vas-y, il faut se lancer. Règle 1 avec des 8-8. Armor Up, ça gagne aujourd'hui. Armor Up, ça gagne. C'est un peu moins vrai en fait, ça dépend un peu de ce que les DH font la transition vers le package Naga aussi. Parce qu'on en parle de plus en plus et je ne sais pas à quel point c'est plus fort, moins fort, quel match-up ça améliore. Mais on voit des DH, notamment en Top Ladder, faire la transition vers le package Naga revenir sur la petite sharpshooter. Et ça, c'est vrai que ça peut bien changer la donne, mine de rien. C'est actuellement, selon HS Replay, le deck en Top 1000 Legend qui a le meilleur winrate DH tireuse de précision. Je suis super surpris sur le fait que ça a le meilleur winrate parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtrise. C'est un Legend Top 1000, tu assumes que les gars ils savent piloter quand même un minimum. Je suis assez d'accord. C'est vrai que la Solis est plutôt bien au Top 1000. Mais voilà. Autre petite classe dont on n'a pas parlé mais qui pourrait aussi s'immiscer dans pas mal de line-up, c'est Prêtres. J'ai l'impression que les Prêtres Dragons, ça commence à gagner en stabilité. On a mis du temps et on la trouve. Prêt Zarimis, ça commence à avoir de la gueule, je suis d'accord. De ce que j'ai compris, ça se fait oblitérer par Shaman, mais tu pars sur le principe d'un ban Shaman avec ce genre de deck. Je ne suis pas sûr qu'on voit beaucoup de Shaman parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon truc à faire. Tu veux dire qu'ils vont être ban de manière générale ? Oui, ils seront dans les line-up, il n'y a pas de problème, mais ils vont aspirer tous les bans de la planète à mon avis. Je pense que Shaman, ça va effectivement être un gros paratonnerre. Je pense à la question. Vas-y, Forda, je t'ai dit. Vas-y, Gabou. Près de Zaremi, on savait que contre DH, ce n'était pas non plus la joie. Est-ce qu'il y a vraiment un monde où il va trouver sa place ? Parce que contre le guerrier, ce n'était pas la joie. Contre DH, ce n'était pas la joie. Contre le Shaman, on n'en parle même pas. Là, c'est une souffrance absolue. Ça fait déjà trois decks qui vont être surreprésentés. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'empaler ? Je pense que le match-up comptoir n'est pas mauvais. Juste que les gens le jouaient n'importe comment. Je rappelle, c'est un monde de maîtrisé. Mais je pense vraiment que le match-up comptoir est plutôt solide pour le coup, pour le prêtre. Tu peux vraiment set-up des kills et tu as vraiment de la longévité avec le deck. Je pense vraiment que le match-up n'est pas mauvais, mais je parle sans énorme connaissance de cause. Pour rebondir dessus, justement, par rapport à l'évolution des guerriers qui va être moins singleton, il n'y a pas moyen que ce soit plus problématique pour le prêtre pour passer tous ses PV parce que là, il y en a de l'armure. On va en faire. Je te rejoins sur le fait que guerrier, ça peut peut-être être intéressant de le jouer full doublon au final. Dans cette veine-là. Genre juste guerrier limite au zef de la win condition dans une certaine mesure. C'est juste que tu veux faire des PV dans la plupart des matchs. plus l'ennemi, c'est pas la bonne condition. Ça peut être intéressant effectivement de voir comment les guerriers sont construits. Prêtres Zarymi, c'est clairement quelque chose qu'on pourrait voir. il y a des decks que ça bat on va dire et même les decks que ça ne bat pas sur une sortie un peu aggro à base de petits dragonnets plus un Zarymi dans la curve, tu as vite fait de déborder les decks. très vite. Le Zilliax est monstrueux dans le deck. Le truc qui donne plus un plus un quand tu peux le projectionniste et tout, ça fait des choses de fou. Il est incroyable Zilliax, incroyable. Zarymi, ça a mis longtemps à se mettre en place mais là, on arrive comme on le disait sur une deck list qui se tient à peu près. Il y a des decks où vous pouvez ajuster tu joues l'Heroi, tu ne joues pas l'Heroi, etc. Mais il y a vraiment une bonne base. Par contre, c'est vrai que c'est un deck où il faut avoir une très bonne connaissance des match-up. Il faut savoir quand est-ce que tu fais ton Zarymi, dans quelles conditions, de quoi tu as besoin. Et ça fait en ça que c'est un deck qui nécessite quand même une certaine maîtrise à la fois du gameplay mais également de connaissance de la méta et des match-up. C'est pour ça qu'en ladder, ce n'est pas forcément le deck qui rayonne le plus bien qu'il se retrouve aussi avec un très bon win rate si on fait un focus simplement sur les win rates du top 1000. C'est un des tout meilleurs decks le Preds Zarymi. C'est pour ça qu'on envoie quand même quelques-uns pour ce Master Tour. Oui, tout à fait. Je pense que Preds Zarymi sera représenté. Ça, c'est une quasi-certitude. Il y en aura parmi les 16 joueurs. Il y a une autre classe qu'on devrait voir. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure mais c'est des cas. Je pense que des cas devraient briller mine de rien par rapport à tout ce monde. Des cas, de base, contre Guerrier, c'est pas mal. En général, contre Guerrier et Lander, c'est plutôt solide. Contre DH, ce n'est pas trop mal. C'est même vraiment pas mal contre DH. Si tu étais quai un petit peu, mais les Écraseurs en Quartzite démolissent le DH à eux tout seuls. Oui, ça peut être... Il y a plusieurs types de DH. Il y a de l'arc-en-ciel, il y a du... Deux... Contrôle de la peste. Oui, c'est ça. Tu as deux rouges, un verre, un verre de rouge, c'est ça ? Oui, un verre de rouge. Santé, l'ami. Un verre de rouge, c'est ça. C'est l'apéro, voilà, on y est bien. Tu as pas mal de petites choses qui sont jouées en DK. Ce qui fait le taf, surtout, c'est que c'est les ficelles. Les ficelles, ça fait que tu ne perds pas contre un deck qui tente de jouer le board. Oui, mais est-ce que dans un field comme ça, avec ces joueurs-là, il va y en avoir beaucoup qui vont tenter de jouer le board ? Moi, je ne suis pas sûr. Tu as DH ? Ce n'est pas si anecdotique. Il y a Rogue, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va parler après. En fait, j'ai un petit doute sur le DK. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup parce que ce n'est pas non plus le style de... Le deck, si tu veux, c'est très mid, c'est très lent, tu ne fais qu'un truc par tour. Il n'y a pas beaucoup d'impact, tu n'as pas de finish rapide. Tu t'embarques dans des longs games, mais tu laisses aussi pas mal d'opportunités potentiellement à tes adversaires pour te tuer. Et face à une batterie de... J'ai ramené toute la famille des combos, etc. Tu peux avoir un tournoi... J'allais dire un tournoi long. Non, justement, pas très long. Un peu difficile avec ton DK. Il y a une vraie nécessité à Banshaman si tu joues DK, pour le coup. Mais ce n'est pas gênant de Banshaman. Ça rentre dans l'esprit. Non, non. Ça rentre dans l'esprit. Je pense à un match sif, par exemple. Tu rencontres un match sif, c'est la plaie. Je ne sais pas. Moi, j'y crois, DK, parce que c'est l'un des très rares classes qu'on peut vraiment bidouiller un peu ce qu'on veut. Tu parles justement du principal défaut, si ça va être contre match sif. Moi, ça ne me dérange pas de jouer des rats, d'essayer de l'handicaper avec des stompeurs, tout ça. En tout cas, DK a beaucoup de slots flex. Contrairement à beaucoup de classes où vraiment, là, on va jouer ABCD et on ne va pas s'amuser à mettre des cartes pour déséquilibre. Là, DH, on en a besoin, en fait. On a besoin de ces petites lueurs où il va vraiment se mettre dans certains matchs. Par exemple, contre les guerriers, comme disait Odenian, DK, ça se pique plutôt pas mal parce que les pestes, malheureusement, on ne peut rien en faire du tout. Oui. Et alors, si jamais il joue Odin, tu le gèles 20 fois. Bonne chance. Il va falloir que tu fasses quelques rénaux au garçon pour pouvoir le taper. mais du coup, c'est pareil. Moi, ce que j'aime bien avec DK, c'est qu'actuellement, il y a des line-up, on va dire un peu Ignis-Beast, on va jouer Ignis un peu dans tous les decks parce que vraiment, la carte est absolument turbo-broken en tournoi, c'est-à-dire qu'on peut isoler complètement Mage avec une seule carte qui est terrifiant. On n'a besoin de taper que deux fois avec Ignis et c'est fini. Alias, Fury des vents dit, Fury des vents comme en armure, on ne passe plus. On ne passe juste plus. C'est ça qui est incroyable. Et je pense que ça, DK, il peut vraiment faire un dégât monstrueux sur ce genre de line-up. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que de manière générale, DK, c'est pas trop mal. Mais c'est un quatrième deck. Mais ça peut rentrer dans le slot quatrième deck selon ce que tu cherches à faire. Pour le coup, ça ne me choque pas. Il y a pas mal de possibilités pour le quatrième deck. En fait, le truc, c'est que pour moi, il y a déjà beaucoup de possibilités pour le deuxième et le troisième deck. Je pense qu'il n'y a que Shaman qui est obligatoire dans ce tournoi. Aujourd'hui, si tu dois aller en tournoi, je pense que tu dois avoir ton Shaman. Shaman, c'est une obligation. Le deck n'a potentiellement aucun mauvais match-up s'il est vraiment bien joué. Ça reste à déterminer, mais c'est clairement une possibilité. On n'est pas loin en tout cas. On n'est pas loin en tout cas. Le reste du field, pour moi, c'est possible de ne pas amener DH. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas le faire, mais c'est envisageable de ne pas amener DH. C'est complètement envisageable de ne pas amener War. C'est vraiment très ouvert. Il n'y a qu'une seule classe que je vois à coup sûr ramener zéro. Démoniste, il peut y en avoir peut-être un ou deux. Démo, c'est envisageable. Démo, c'est envisageable, mais il n'y a qu'une classe que je vois vraiment à coup sûr qui ne sera pas là. Il y a deux classes qui sont injouables, je pense. Ah ouais ? Moi, je vois mon pote-oïtère. Un petit druide, ça pourrait passer. Impossible, druide. Vraiment, druide, je suis prêt à... Est-ce que tu veux parier, Ford ? Allez, je parie. Sur un druide ? Il y a bien un asiatique qui va me proposer un druide. Qu'est-ce qu'on parie ? Le resto, le resto, le resto. J'allais dire comme on a l'air. Cinq subs, ça te va ? Allez, go, vas-y. Je parie sur zéro druide. Il y a un seul Pélos qui ramène un druide. C'est bon, c'est chez Bibi. OK. Le chat, évidemment, vous votez. Est-ce que vous êtes team OD ? Est-ce que vous êtes team Forda ? Voilà, vous dites ce qu'il en est. Ouais. On parle de ramener un druide ou d'une win d'un druide ? Non, on parle d'un des 16 joueurs qui ramène un druide. Ouais. Il y a bien un gars qui va le faire. Attends, je vais passer un coup de fil. J'y crois pas du tout. C'est risqué quand il y a Abou Gabou dans la line-up ? Je ne sais pas. J'avoue. Ah ouais, non, mais pour moi, lui qui a parié contre druide avec Abou Gabou, il n'a pas gagné. Il y a toujours un gars qui te ramène un druide qui va te sortir. Ouais, mais j'ai testé sur le field et tout, ça se mettait bien mon quatrième deck. paf, il va te sortir un druide dragon bricolé de je ne sais pas trop comment. Il y a druide dragon qui a fait top 1 avant-hier. Mais oui ! Mais oui ! Attends, parce qu'il a fait top 1 en partant de top 2. Je tiens quand même à le repréciser. Alors, attention, il y a aussi une contre-information à ça. Il a joué sur Asie. C'est une méta parallèle. Ouais, vraiment. Est-ce qu'on croit à Chasseur et Voleur ? Paladin ? Bon, Paladin, on est tous d'accord, il y en aura zéro. Genre, c'est impossible que quelqu'un ramène Paladin ? Impossible. Impossible. En fait, ça ne gagne pas à ce niveau-là de jeu. Il est là pour faire le show, il ne voulait pas gagner. Paladin, c'est sûr. Il s'est fait découper de tous les côtés. C'est bon. Il prend trois nerfs alors qu'un seul était amplement suffisant aux vieux, il ne bouge plus. Druide, on verra. Druide, je n'ai pas envie de dire impossible. Il y a peut-être une toute petite chance qu'il y a un druide. C'est moins nul que Pal. Chasseur et Voleur, qu'est-ce qu'on en pense ? On va commencer par Chasseur. Est-ce qu'on y croit un petit hunt par-ci, un petit hunt par-là ? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit parti sur un plan d'une line-up assez agressive parce que c'est à peu près la seule chose que tu peux faire avec Chasseur. Le deck n'est pas déconnant, mais j'ai du mal voir ça. En tout cas, nos Européens, à mon avis, c'est quasi sûr que non, ils n'auront pas de Chasseur. Mais on voit des fois des builds à Buny. Ah ouais ? Buny, il est capable de sortir des strats comme ça. Le truc, c'est que Buny, il aime bien le contrôle en général plutôt. Bah ouais. Il est fort sur ça parce qu'il a des bons rives de méta. Il est capable de complètement aller à contre-pied et de jouer des decks où tu ne l'attends pas. C'est comment Chasseur contre Chaman ? Est-ce que quelqu'un a ne serait-ce qu'une vague ? Alors justement, vous parliez des mauvais match-up de Chaman qui est quasiment inexistant. Il y en a un qui a à peu près 55 ans et c'est contre-Chasseur. Ouais. Parce que contre-guerrier Chaman, bien joué, ça met plus de 70 dans un tour donc bonne chance pour guerrier généralement. Et étonnamment, j'ai joué le match-up du côté Chaman contre Hunter et bah c'est pas si facile. Si le Hunter est trop rapide pour toi et que t'as pas les gestions sur 3 et 4, bah tu meurs. Tu peux juste rien y faire. Juste la petite 1-4 qui stack l'attaque de toutes tes créas, ça doit être terrifiant quand tu joues Chaman, ça. Ça va vraiment très très vite, mine de rien. Ouais, ça pêche pas mal de dégâts. Et les 3-1, c'est le même problème qu'avant. C'est-à-dire que si t'as pas de réponse dans l'immédiat contre les 3-1, bah t'as pris trop de dégâts et tu meurs à distance. Ça, ça serait sur un band DH du coup, plus tôt. Ouais. Oui. Moi, je suis un gros believer. Excuse-moi, vas-y, Forda. Non, je voulais juste dire que tu te faisais oblitérer par le McTéridon hyper réduit qui arrive très tôt. Donc, ce serait l'optique. Ce serait d'aller taper justement les chamanes et d'esquiver les DH. Je suis un believer, moi. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, mais je pense que le match-up chasseur contre War n'est pas si mauvais pour Hunt. Actuellement. C'est pas au jeu. C'est pas possible. T'as dit quoi ? Tu joues pas au jeu, c'est pas possible. Ah, je t'assure que si. Je l'ai pas mal joué des deux côtés. Et franchement, tu t'entends en 3000, ça y est, tu es dans une méta parallèle. Tu commences à m'inventer des match-up. T'es devant War. T'es devant War. Mais c'est pas genre... C'est pas genre... C'est pas catastrophique, tu vois. Le match-up se joue. C'est pas comme si tu tag le match-up et t'as loose. En selle, c'est très fort. Je vais essayer de sauver un présentateur en détresse. Je suis assez d'accord avec Odé sur le coup. Genre, le match se joue. En fait, il y a le truc, c'est que les guerriers, souvent, c'est des guerriers Highlanders. Donc du coup, il y a moins la facilité d'avoir la réponse adaptée, etc. Et pour peu que t'aies la bonne sortie et qu'il n'y ait pas tout de suite la réponse, c'est comme ce qu'on disait juste avant en fait. Chasseur, il est quand même capable de t'embarquer la game assez rapidement et il suffit que la gestion mette un petit tour de plus avant d'arriver, que t'aies pas l'armure nécessaire au moment où ça clutch, etc. Et chasseur se défend. Genre, c'est pas comme ça l'était historiquement. Genre, tu lances, t'ouvres chasseur et tu tombes sur le guerrier et tu fais c'est bon, je remballe, etc. Ça se joue ? Alors oui, je l'entends contre Highlander, effectivement, c'est plus problématique parce qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses au moment clé. Mais alors, un guerrier avec tous les cartes x2, bonne chance Rexar. Moi, je t'aime de tout mon cœur, mais là, Garoche, il ne va pas plaisanter avec tout. On en parle beaucoup de ce guerrier avec doublon, au final, mais ça va... Juste en en discutant comme ça, j'ai l'impression que tu n'as presque pas de raison de ramener un Gary Full Islander. Quand tu le... La seule raison, ça serait genre le mirror. Ouais, le mirror et puis... Est-ce que face au... En fait, il faut voir face au combo, en fait, qu'est-ce qui va te rapporter le plus de chance ? C'est d'avoir deux shield blocs et deux petits cochons et un trois. Moi, je pense que contre sif, c'est appui sur armor face, ce qui fait gagner. Je sais bien. Contre sif, sif, ça te met quand même vachement plus de dégâts que ça, parce que si ça a le temps de te préparer son truc, ça va te faire sif, ça va dédoubler sif et ça va t'envoyer des potions plein la tête, des trucs réduits partout. Ouais, ouais, c'est les rats, voilà, c'est ça, c'est les rats qui peuvent mettre en danger. Tu as plus de place, en fait, à faire des choses que sif, il ne va pas apprécier, des stompeurs, des rats, tu peux vraiment bricoler contre eux. C'est pour ça que vraiment, la line-up, on va dire, full Ignis avec Ward doublon, en... Ah bah sif, il ne va pas passer un bon moment. Même Shaman, Shaman, tu pourrais peut-être l'embêter, c'est vraiment du soft. On ne parle pas de target Shaman parce que c'est de la folie pure et dure, mais de l'embêter, de lui faire un petit soft target, de peut-être lui voler une partie ou deux. Si on vole deux parties, là, c'est champagne. Mais si on arrive à bricoler ça, on se met bien quand même dans le BO. De toute façon, il est possible que si tu ramènes une line-up aggro et que tu tag un mec qui te joue guerrier doublon, bah finalement, tu laisses le DH, il y aura peut-être un shot et tu joues le guerrier doublon. Ouais, c'est clair. Parce que DH, s'il ne touche pas son McTéridon, c'est le gars match, hein ? J'avoue. Ouais, clairement. Clairement, clairement. ce serait l'optique. Mais, ouais, on va peut-être avoir un joueur asie-pacifique qui va nous ramener un truc comme ça, un truc un peu exotique avec du chasseur, mais ça restera assez marginal. Ouais. Et enfin, dernière question, du coup, est-ce qu'on scam avec notre ami Zilliax et le voleur ? Est-ce qu'on joue voleur scam ou pas ? À ce tournoi ? En fait, je pense. Je pense qu'il y en a qui vont le tenter. Je pense qu'il y en a qui vont le tenter. En vrai, c'est un coup de copotière. Il faut le faire. Il faut le tenter. Quand tu te sens, on va dire, pas assez fort contre tes adversaires, il faut les sables. C'est logique. C'est ça. Quand tu vois le field et que tu commences à te dire je ne vais pas être capable d'être meilleur que mes adversaires, il faut que j'arnaque le truc, etc. Boum ! Tu joues ce voleur-là et tu pries. Après, le truc, c'est que là, c'est que des mecs qui ont 20 000 heures de jeu dans les deux derniers mois. Il n'y en a pas, à mon avis, qui se disent je suis moins bon, il faut que je... Il faut que je... Bon, une vraie question. Bon, actuellement, vous êtes qualifié pour le Master of War. Ça commence mal, ma question. Mais on est qualifié. Vous jouez contre Fury Hunter qui joue, c'est-à-dire, 28 heures sur 24. Il arrive à extendre 4 heures dans l'espace-temps et vous allez le jouer en BO5. C'est quoi votre plan ? Mis à part le scam, honnêtement. À moi, c'est Bastra, toi. Il y aura forcément quelqu'un qui va regarder le film. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer contre un Buenupper et un Fury Hunter qui joue 28 heures sur 24. Non, on ne va pas jouer avec tes armes, on va jouer avec les NGV. Mais... Voilà. Non, clairement... C'était dans le groupe de Fury Hunter, tu as Insane également dans le même groupe. Je peux dire que les deux autres... On le souhaite bien du courage. s'ils sont là, c'est qu'ils savent jouer. Mais vraiment, courage. On peut peut-être préciser vite fait ce que c'est Voleur Scam parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Forda, si ça te... Ouais, Voleur, tu sais, c'est ma petite préférence à moi. L'idée, en fait, c'est de faire ce Zilliax, de choisir le camouflage et de choisir le je dédouble l'attaque. Et donc, en fait, le plan de jeu, c'est grâce au package des petits mechas et notamment ce qui nous permet d'aller découvrir un mecha du deck. On va très rapidement, avec beaucoup de stabilité, aller récupérer son Zilliax. On va le mettre très vite sur la game et puis, on va attendre qu'il grossisse. On a potentiellement les petits butt-étincelles qui permettent de l'améliorer, éventuellement, de le recamoufler si jamais on a besoin d'attaquer, etc. Et on one-shot quasiment avec son deck. On peut, en fonction des versions, bénéficier de sap pour éventuellement virer le tone qui pourrait embêter. Et en fait, on va connecter avec la tête de l'adversaire quasiment une seule fois dans la partie. Mais par contre, on va lui mettre une baffe à 36 et il va partir sur Pluton. J'ai pris 36 autour 6 tout à l'heure. J'étais très malheureux. Non, tu m'étonnes. En fait, il s'avère que ce n'est pas facile à gérer parce qu'il a camouflage. A noter qu'il y a un autre avantage de cette version-là, c'est qu'avec le mot-clé camouflage, il y a le mot-clé réincarnation. Donc, même si on arrive à aller le chercher d'une manière ou d'une autre, il a quand même une deuxième chance. Donc, c'est vraiment pas si déconnant comme Strat. Il est vraiment pas négatif. Il est aussi insaisissable. Et insaisissable, c'est une blé. C'est infernal. J'aurais jamais le conseillé. C'est infernal. Des fois, juste, il te le décamoufle. Il swing face avec une 20-10, tu vois. Tu regardes. Ok. Eh bien, super. Mais je ne peux toujours pas l'attraper. Pourquoi réverbération ne marche pas sur cette créature au mieux ? Mais le truc, c'est que le deck, au final, contre Guerrier, il se fait casser en deux. Le match-up est très dur contre War, mais en dehors de War, t'as Shaman, que tu bannes. T'as DH, qui est difficile parce que tu te fais suragresser, mais le reste. C'est ok. Tu diras, le fait que tu sois déjà faible contre DH, faible comptoir, et que tu dois banter Shaman, ça fait déjà beaucoup. Mais après, il y a un monde. On peut le ramener. C'est un quatrième. Après, les quatrièmes, l'onjet, historiquement, on n'a jamais été des decks. Voilà. On est là pour taguer un ou deux match-up, mais pas plus. Il n'a pas brillé tout au plus. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est quand même un peu faible face à d'autres potentiels quatrièmes decks. Genre, typiquement, face aux prêtres Zaremi, t'es pas très bien. Ah ouais ? Ok, ok. Je me disais peut-être que tu peux t'en sortir, mais tu me diras, t'as les taunes 4, 6, les trucs comme ça, ça doit être infernal. t'as pas beaucoup de réponses, en fait. du coup, le prêtre dragon, il se développe, il se développe et tu prends de manière assez stable le Zaremi qui, en moyenne, ne te rend pas le tour. Ouais. Le Zaremi, normalement, s'il tombe, le tour n'est plus jamais pour toi. Ah ouais, tu ne reverras plus le tour. Donc, ouais, c'est pas simple à ce niveau-là. Mais, comme c'est un deck voleur, ça fait du boui-boui. Voilà, contre-mache, c'est très solide. Ça peut être clairement une deck et on en verra, à mon avis, ouais. Ok, ok. Et le voleur miracle, avec les géants de maison de poupée, là, est-ce qu'il y a... Est-ce que ça peut être un truc ? Je me dis, vu que ça fait des gros boards, tour 4, 5, est-ce que ça peut essayer d'aller bidouiller, d'aller chercher chamans, potentiellement ? Un truc comme ça ? Je ne me rends pas trop compte. Ça m'a l'air d'être très fort que ton démoniste que tu as joué tout à l'heure. Tu penses que c'est pire que le démo blessure ? Honnêtement, au moins, ton démo blessure a un match-up contre chamans. Que là, contre... Ouais, je ne préfère même pas me prononcer. Le géant de maison de poupée, pourtant, quelle goutte. C'est très yolo, si tu touches pas ta 3-4, tu te rends compte que ton deck, c'est un bon tas de boue. Ouais. Ouais, clairement. Et même avec ça, ça suffit des fois pas. Tu récupères ta même main qui était pitoyable, donc tu récupères... T'as une main pitoyable, tu la transformes en une main pitoyable. Donc, tu es un deck pitoyable. C'est dur, mais c'est pas si faux que ça. Au final, c'est assez intéressant parce qu'il y a, on va dire, deux classes qui sont vraiment injouables ou quasi injouables qui sont Paladin et Druid. Voleur et Hunt, on ne s'attend pas à en voir beaucoup, mais il y en aura peut-être, il y en aura sûrement un ou deux. Ça mérite d'exister. C'est ça qui est bien. C'est que Druid, il est mauvais, mais... Il est vraiment dans la limite de Borderline que vraiment Paladin, il est au fin fond des traits qui ont le revenu. Il n'avait pas demandé tout ça. J'ai fait la tier list de la métal l'autre jour et j'ai mis Paladin et Druid au même niveau et si c'était à reviviter, je mettrais Druid un cran au-dessus, tu vois, je pense. Paladin, il faudrait lui créer un tir à part en ce moment. Vraiment, il est dans un état où ça fait longtemps que je n'ai pas vu une classe être aussi injouable que Paladin. Paladin est dans le bouffle de haine. En même temps, ils ne l'ont pas loupé. En une semaine, bim, trois nerfs, tout ce qui est à peu près potable se fait découper. Il ne bouge plus. C'était son seul plan de jeu en plus parce que souvent, tu peux avoir des classes qui ont deux archétypes qui se mettent un peu en avant mais là, c'était vraiment, il avait tout misé sur ce côté-là, cet archétype vraiment mid, buff, etc. fracassé. Le pauvre Uther, il ne bouge plus. On a Charon qui essaye de faire des trucs avec. Charon qui est top 200 en Paladin. Probablement le seul paladin du top 200 tous serveurs confondus. T'as l'histoire de l'humain. Comment il fait ? Ouais. Il joue contre les adversaires du déco, tout simplement. Et on aura, du démo, on en aura un petit peu probablement. Après, les ciseaux de classe seront représentés par plusieurs joueurs. je veux dire, elles seront toutes, les ciseaux de classe seront jouées. C'est à peu près une certitude. On verra un peu. Je pense que toutes les classes seront représentées sauf Paladin. Vraiment, toutes les classes seront représentées sauf Paladin. Je suis quasiment con. Ouais, cinq seuls pour le royaume. Le royaume qui va s'enrichir d'un coup. On va voir, on va voir. Moi, je crois je pense toujours qu'après avoir prac pendant trois mois et avoir joué pendant trois mois pour se qualifier et avoir prac pendant je ne sais pas combien de semaines en s'arrachant tous les jours, c'est potentiellement du trolling de ramener Druid. et que les 16 joueurs vont s'en rendre compte. Mais on va voir. C'est possible, c'est possible. Ils n'ont prac que deux mois cela dit. C'était cette année. Ah bah si c'est que deux mois alors ils vont tous se ramener et il n'y a pas de problème. Bah voilà, exactement. D'un coup, je suis Serra, tu vois, tranquille. Le petit d'abougué-boula qui vient faire topé avec Sandro il va maman. Est-ce que le paladin est vraiment si horrible que ça ou est-ce surtout le fait qu'il se soit fait bien nerf qui donne l'impression que la classe était injouable mais qu'avec l'énerf ça n'a pas envie de jouer ? Non, je pense qu'on a dépassé le stade où c'est juste la classe a été nerf donc il y a il y a toujours quand une classe est nerf elle est toujours sous-jouée en général pendant un petit moment ça c'est juste factuel je pense qu'on a dépassé le timing on va dire le temps où une classe n'est juste pas jouée parce qu'elle est nerf les gens ont retesté paladin les gens ont essayé de faire des choses avec maintenant depuis le temps et je pense que c'est juste c'est juste c'est juste avéré que la classe est poubelle quoi Mais même dans les rangs bronze à or paladin domine plus t'as vite fait un archétype n-buff c'est chasseur qui essaye de subsister maintenant c'est chasseur c'est DH mais même là où ça devrait être le territoire du terre tu vois contre vents et marées normalement bronze à or t'as toujours paladin qui existe qui fait des choses même là il est en PLS le pauvre Uther ah non non franchement ils l'ont fumé c'est incroyable c'est une honte clairement ils lui ont fait ils lui ont fait du mal à ce pauvre Uther on devrait voir un peu tout le reste ce qu'on disait ce qu'on disait jusque là et il va y avoir des nerfs cette semaine aussi on en a pas on en a pas parlé mais ça a été lourdement teasé on va dire qu'il y allait avoir des nerfs alors c'est pas cette semaine pardon c'est la semaine prochaine ouais en fait c'est semaine c'est juste après le Master Tour en fait juste après le Master Tour alors ça va être nerf léger parce que c'est pas encore la fenêtre de tir pour la vague de nerfs mais ils ont décidé de s'attaquer à DH parce qu'évidemment suite à la première vague et aux premières modifications DH était sorti comme le grand vainqueur on en voyait partout et c'est vrai que les synergies ultra puissantes avec l'arme notamment que t'affiches qui permet d'aller chercher le lèche vitrine directement et qui te ramène les découvertes de démons etc une synergie hyper puissante qui a pris beaucoup le pas sur la méta bien que ça se calme un petit peu alors cependant le temps de décalage toujours entre le moment où ils prennent la décision et le moment où c'est actif sur le jeu fait que voilà c'est pas toujours évident et donc c'est annoncé que sur le prochain patch qui aura lieu je crois c'est mardi prochain après le MT en tout cas il y aura il y aura du coup DH qui sera touché on sait pas encore comment mais ça devrait être que DH par contre ouais est-ce que potentiellement une méta full chaman est-ce que c'est justifié d'après vous ? bah Gaboum tu peux commencer est-ce que tu penses c'est normal ? je vais vous laisser discuter et après je vais donner mon net vas-y vas-y est-ce que c'est justifié ? oui je pense oui je pense c'est justifié par rapport au volume de DH qu'on a vu par rapport à la vitesse et à la stabilité qu'a l'archétype et par rapport à la place qu'il a pris quasiment à tous les rangs du ladder donc oui c'est justifié sur le moment où ils prennent la décision est-ce que là à l'instant T c'est encore pertinent ? je suis peut-être un peu moins sûr parce que la métace y est vachement habituée elle s'est vachement adaptée et donc du coup ça fait le coup d'épée un petit peu à retardement un petit peu à l'image de Paladin qui commençait déjà à être moins dominant au moment où il a pris son nerf donc je comprends qu'ils y touchent ça me paraît logique par rapport à ce que ça représentait à l'instant T là aujourd'hui je suis un peu moins sûr que ce soit nécessaire c'est juste voilà c'est le grand problème avec le fait qu'ils mettent autant de temps à pouvoir nerf quelque chose entre guillemets c'est qu'au final surtout en début d'extension ils prennent toujours le train un wagon en retard ils arrivent bam ils tapent sur Paladin alors qu'en fait c'était déjà DH qui était en train de dominer la méta et là bam ils arrivent pour nerf DH mais en fait ah c'est trop tard c'est déjà Shaman qui est en train petit à petit de reprendre la méta et c'est toujours une histoire de comment évolue une méta souvent c'est d'abord t'as le top 50 qui joue un deck puis ça se répand au top 100 puis ça se répand au top 200 et puis petit à petit les gens se rendent compte que ah tiens ça sert à bon matchup ah tiens ce deck est fort il faut que je le prac et la méta évolue on va dire en une ou deux semaines en partant du haut et en atteignant le bas du ladder donc là Shaman a pas forcément encore atteint tous les rangs Guerrier lui l'a déjà fait pour le coup Guerrier qui a une assez bonne réponse à DH c'est déjà répandu à travers le ladder et petit à petit les réponses à DH se répandent à travers le ladder on se rend compte qu'au final le deck a des réponses il est pas si broken que ça et le fait de taper dessus maintenant ça va potentiellement créer un peu un déséquilibre et moi j'ai peur que ça profite à des decks qui soient beaucoup moins rigolos que DH comme par exemple Shaman Gaboum je suis super content vous avez la même idée que moi c'est à dire qu'on est tous d'accord à dire ici soit on erre trop tôt soit on erre trop tard en fait leur fenêtre de tir est un petit peu étrange pourtant dans leur équipe qu'ils ont recruté dernièrement Galon et Port Control des joueurs extrêmement compétents très très forts en deck building donc ces choses là ils devraient quand même un petit peu l'anticiper et j'ai l'impression qu'ils ont ces informations vraiment trop tard typiquement pour Shaman je me souviens jour pour jour le jour où il y a eu une éclair de génie en se disant Shaman c'était bien j'ai envoyé un message à Odéliane une semaine à l'avance avant que ce soit joué donc comment ils peuvent pas avoir ces informations comme moi moi je l'ai eu pourquoi eux ne l'auraient pas je vois un petit peu le cercle vicieux on attend toujours le après qui est terrifiant c'est à dire que là on part on part 15 jours en arrière on jouait DH on se dise DH c'est super l'arme elle est vraiment très forte le démon est vraiment très fort on s'adapte on joue contre blablabla et ben 15 jours plus tard on le nerf quand même bah non c'est le même problème que vous avez fait avec Paladin il n'y a pas plus tard que 15 jours encore donc ça va être quoi Shaman on va re-attendre 15 jours pour re-nerfer encore Shaman c'est le gros problème c'est le gros problème de la on va dire l'usine à gaz que tu as dans une grosse entreprise c'est à dire que eux ils sont obligés d'annoncer leur nerf en général une semaine voire 15 jours à l'avance quoi ouais donc et la chose que je ne supporte pas personnellement c'est les nerfs j'aime beaucoup les nerfs je suis d'accord mais faites des ups par pitié ça c'était très bien comme idée mais continuez votre idée et faites-la jusqu'au bout n'ayez pas peur de revenir sur des cartes que vous avez nerfs à la limite il faut les redesign ils vont en faire mais ce sera vraisemblablement donc pour le patch suivant c'est à dire que là le 23 ou quelque chose comme ça ouais il faut voir ce nerf de DH comme un petit peu un nerf à la va vite pour essayer tu vois de mettre un sparadrap sur une méta un petit peu déséquilibrée parce que normalement ce nerf va sortir dans un patch de BG en fait donc c'était pas prévu qu'il y ait des changements là mais pour faire quelque chose quand même parce qu'on avait vraiment il y a quelques jours voire semaines vraiment beaucoup de DH suite au nerf ils ont voulu faire quelque chose quand même donc en fait globalement ça part d'une bonne intention il y a un autre élément dont on n'a pas parlé mais qui compte aussi énormément c'est le pouvoir de Reddit notamment et Reddit en fait qui est donc un réseau social sur lequel il y a beaucoup d'échanges notamment sur l'équilibrage du jeu etc et où au final tu as la vox populi qui vient tomber comme ça sur des archétypes et se plaint vraiment d'archétypes c'est ce qui est arrivé un petit peu à Paladin beaucoup de gens sont pleins de Paladin donc du coup ils ont regardé les chiffres et hop ils ont dit ah ouais bon il y a peut-être quelque chose à faire parce que nous on pense beaucoup parce qu'on joue en légende à la méta niveau légende mais il faut penser il y a énormément de joueurs tu vois bronze à or et leur méta elle subit vite l'oppression et donc du coup c'est un effet pervers qui n'est pas bon pour la globalité du jeu à notre avis je pense qu'on est d'accord là-dessus mais les decks aggro facilement prennent les premiers taquets et ça de manière systématique et c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec ce DH qui a dû être archi ciblé waouh comment ça se fait c'est trop fort ça va trop vite etc et donc du coup cette vox populi mais aussi de la pression sur Blizzard où il ne faut pas oublier que au final les joueurs sont des clients et qu'à un moment tu dois répondre au bien-être de tes clients tout à fait je suis assez d'accord avec toi Forda mais dans la globalité comme tu le dis si bien il faut vraiment entendre tout le monde c'est-à-dire qu'on entend tout le monde c'est vraiment tout le monde là tout de suite maintenant la personne qui est bronze or qui va commencer à jouer son petit deck qui s'amuse son paladin qui va enfin gagner des parties qui va se retrouver dans les rangs qu'il a toujours rêvé qu'on lui dit deux heures plus tard ah bah ton deck et bien il n'existe plus c'est frustrant tu vois ce que je veux dire donc à un moment il faut vraiment savoir doser et ils n'ont jamais su doser ils prennent toujours un train d'avance ou deux trains de retard et là c'est ce que je leur reproche personnellement encore plus maintenant si c'est pour faire ça bah faites que des ups sur la nouvelle extension il n'y a quasi aucune carte qu'on joue de nouvelle c'est terrifiant quand même de se dire ça on a un constat qui est horrible c'est-à-dire que c'est une rotation avec une nouvelle extension on devrait avoir vraiment envie de jouer les nouvelles cartes et bien on se retrouve à jouer Machif et Shaman Nature Shaman Nature ça fait six mois qu'on n'en peut plus j'avoue que Machif Shaman Nature ça fait mal laissez-nous tranquille donnez des nouvelles cartes faites jouer des nouvelles cartes des nouvelles archétypes même le démoniste rigolo à la limite pourquoi pas mais arrêtez avec les anciennes cartes je vous en supplie ça c'est le nerf qu'on n'a jamais voulu mettre à Sif qui fait que régulièrement Sif revient etc genre comme on n'a jamais voulu toucher à la carte elle va régulièrement venir surtout quand tu vas comme ça t'attaquer aux archétypes qui potentiellement peuvent l'embêter tu rabottes tu rabottes et pouf revoilà Sif je voulais réaliser un truc incroyable le chat a raison vous imaginez qu'on rejoue DH Naga par pitié par pitié après pour le coup il y a plein de nouvelles cartes dans le DH Naga mais c'est c'est pas une excuse ce n'est pas une excuse non non mais je pense je pense qu'effectivement qu'ils hésitent parfois un peu trop à taper sur les anciennes ou inconditions et pour promouvoir les nouvelles on va dire ça je suis je suis globalement je suis globalement d'accord avec ça et donc dans l'ensemble dans l'ensemble je suis d'accord je pense qu'il y a il y a des problématiques qui sont intrinsèques à une grande entreprise mais qu'il n'y a pas que ça et qu'ils pourraient quand même ils pourraient quand même mieux faire sur dans certains domaines ça c'est une certitude je suis d'accord avec le constat il y a juste un truc c'est quand j'essaie de me projeter de me mettre à la place c'est quand même hyper touchy à faire c'est à dire que nous c'est facile on a le beau rôle parce qu'on évalue simplement le résultat de ce qu'ils ont fait puis on a le temps de voir et puis on a le temps de se rendre compte du truc évidemment on se rend compte le chaman nature c'est une dinguerie vous êtes complètement con d'avoir laissé passer ça les mecs putain mais être capable de le voir en anticipation que quand tu vas toucher à Paladin ça va faire que DH va arriver et que du coup en rebond on va avoir du chaman nature qui va popper etc alors ça c'est beaucoup plus touchy à faire donc oui ils ne sont pas parfaits mais moi je suis bien content d'être à ma place c'est pas la leur mais ce n'est pas facile non plus je suis complètement d'accord alors je vais répondre par une question par une réponse très hypocrite ils sont payés pas nous that's your business man clairement écoutez mine de rien on arrive déjà plus ou moins à l'heure ah ouais donc il est déjà il est déjà il est chaud il est à peine de commencer les émissions les émissions vont très vite je sais mais on a parlé on a parlé à peu près de tout ce qu'on voulait faire non on a parlé du master tour on a parlé du nerf de DH on n'est pas trop mal il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle c'est la LAN à Bordeaux parce qu'on y sera tous les trois oui voilà ce sera les 27 et 28 avril et j'allais vous dire à partir de mais non je ne sais pas à partir de quelle heure ça va être 9-10 heures du mat comme toutes les LAN j'ai pas plus de 27-28 avril j'ai aucune idée de combien de places il reste pour être totalement transparent avec vous mais n'hésitez pas à vous inscrire le petit point d'insertion là il est où ? point d'exclamation il y a un truc il y a un alors je le jure demande au modo mais il y a un truc ouais point d'exclamation bonobo ah non point d'exclamation jungle non ok je crois qu'il y a quelque chose quelque part mais je vais vous mettre le lien d'inscription dans le chat à défaut pour ceux qui pour ceux qui seraient motivés pour pour venir n'hésitez pas voilà parce que quand il y a des jolis projets comme ça et bien c'est bien d'essayer de les soutenir globalement ouais c'est ça ça fait partie des derniers projets qui se passent au niveau des événements IRL donc si on veut avoir la chance de pouvoir garder des événements où on peut se retrouver directement en physique parce que les chats c'est très sympa mais c'est encore plus sympa que de pouvoir discuter avec les personnes IRL et avoir la chance de rencontrer le talentueux Gaboum le magnifique Odemian enfin bref ça c'est aussi super cool donc ouais déplacez-vous sur ces événements-là pour que les gens qui les organisent continuent à avoir envie de les organiser parce que ça c'est vraiment les meilleurs moments yep carrément il y aura BBR il y aura Jambres aussi il y aura plein de gens il y aura champion du monde Pocket Train et oui il y aura Pocket c'est vrai il y aura Pocket qui sera là aussi il y aura du bon monde mais vraiment si vous voulez discuter échanger et surtout profiter d'une ambiance vraiment taverne notre jeu il est quand même génial l'airstone c'est que vraiment on est très soudés on est très ouverts on va dire à tous donc n'hésitez surtout pas on a besoin de vous la France a besoin de vous plus que jamais la France a besoin de vous si vous voulez voir un grand moment à savoir Gaboum parler anglais avec Pocket Train il faut être présent il ne faut pas rater ça parce que moi voilà j'ai adoré c'est magnifique c'est magnifique yes carrément on aura aussi du coup BG Duo qui sort la semaine prochaine ça je pense que ça va être ça va être ça va être très marrant on t'en fera un petit peu quand même Forda ou pas ? ouais 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 bien sûr on en fera un petit peu histoire de faire une team Eclatax il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi talentueux que moi et puis ça va être rigolo t'inquiète on va bien se trouver on va cuisiner un truc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et bien sûr n'oubliez pas le Master Tour à partir de 18h vendredi samedi et dimanche est-ce qu'il y a d'autres actus dont il faut parler ? vous avez des choses à ajouter messieurs ? il y avait la lag il y avait la nerf il y avait le Master Tour je pense qu'on y est ouais alors rien à voir avec Hearthstone mais on aura dans deux semaines a priori à partir du 22 avril normalement nous on diffusera nos épisodes d'un dîner quasi parfait voilà donc les missions qu'on a tourné où chacun va tous chacun manger chez les autres c'était un sub-goal qu'on prépare depuis un bon moment maintenant mais voilà on va enfin pouvoir aller sortir donc voilà on ouvra il va y avoir un teaser et tout qui va sortir mais normalement ça devrait être ça devrait se sortir la semaine du 22 avril voilà et pour terminer moi j'ai deux petites actus en ce moment donc ce week-end je casterai le Master Tour mais en direct de Suisse où je participerai au LC Action donc il y a un week-end caritatif qui est fait pour soutenir ça sera Médecins du Monde si je ne m'abuse donc on sera en direct de là-bas et voilà si vous voulez faire un beau geste une bonne action vous saurez où me trouver je serai bien sûr en direct de la chaîne du Royaume et ça ça va être plutôt cool il y aura des sub-goals de malades à faire bref ça va être très sympa et dernière chose sur le YouTube j'ai commencé une petite série de vidéos où on fait le point sur chacune des classes avec tous les archétypes qui peuvent exister dans les classes avec la nouvelle méta donc voilà donc si vous cherchez des idées et bien vous pouvez retrouver ça aussi sur le Royaume YouTube magnifique et bien il nous reste à vous faire des bisous on vous dit au revoir et on se retrouve vous retrouvez un peu tout ce petit monde à minima pour le Master Tour ce week-end sur les diverses chaînes concernées gros bisous tout le monde passez une très bonne soirée ciao merci merci